Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un compte rendu d'achat de soldes d'été 2018 déjà. Je pense que ce sera peut-être la première partie, peut-être que je trouverai d'autres choses à l'ouverture, on va dire, officielle des soldes. Je crois que c'est le 27 juin prochain. Là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé chez Micromania. Alors, je n'ai aucune action chez Micromania, ce n'est pas de placement produit ni quoi que ce soit. Mais en fait, comme vous le savez très certainement en tant que joueur que vous êtes, Micromania ouvre toujours un petit peu avant les soldes et fait des sortes de bonnes affaires ou bon prix, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Et donc, j'y suis passé ce week-end pour aller voir un petit peu ce qu'il y avait. Et je crois que j'ai fait de bonnes affaires. Là, vous allez me dire dans les commentaires si vous aussi, vous avez vu deux, trois trucs sympas. En tout cas, moi, je ne suis pas mécontent de moi. Juste un petit aperçu. J'ai quand même chopé pas mal de petites choses pour un prix, on va dire, raisonnable parce que ça me revient à moins de 10 euros le jeu. Vous allez voir, il y a des trucs sympas. Il y a des trucs que je n'aurais jamais acheté si le jeu n'avait pas été en solde, on va dire. Et puis, il y a d'autres trucs, ça faisait partie de ma wishlist et je suis bien content d'avoir pu mettre la main dessus. Alors, je vous ai gardé les petits prix, comme ça, je m'en souviendrai à chaque fois. Et on va commencer, en fait, alors il y a essentiellement du jeu PS4. Sachant qu'il y avait une offre aussi sur Switch avec un Touhou, Doujin, je ne sais plus trop quoi. Il y avait un FIFA 18 à 30 euros, édition Coupe du Monde 2018. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai hésité longuement à le prendre, mais je l'ai laissé. Peut-être que je le prendrai sur PS4, parce que sur PS4 aussi, ils font une promo à 30 euros. Bon, voilà. Après, il y avait d'autres titres que j'ai laissés. Il y en avait plein sur Xbox One. Il y avait quelques jeux, Yo-Kai Watch 2, notamment sur 3DS. Il y avait Over Oasis, je crois. Oui, Over Oasis, c'était à 10 euros, donc un bon petit jeu RPG sur 3DS. Il y avait quelques jeux, PS Vita, Demon's Grace 2, Grand Giant Kingdom, je crois, je ne sais plus. Bon, bref, il y en a vraiment beaucoup. Regardez d'ailleurs sur leur site, je crois que ça doit être le même listing. Sachant que les prix en boutique ne sont pas les mêmes prix que sur le site. Donc, vérifiez bien avant. Parce que ça peut vous permettre de gagner pas mal d'euros. Notamment, vous allez voir, il y a des trucs qui étaient affichés, mais en fait, ce n'était pas du tout le prix. Quand je suis passé en caisse, c'était bien au contraire une très bonne surprise. D'ailleurs, on va commencer par ce jeu-là. Alors, ça, c'est un jeu que j'ai connu, moi, sur la PS3. Alors là, je trouve que petit bémol quand même chez Micromania. Je ne sais pas si vous... Je pense que ça doit être pareil dans tous les Micromania. Je ne sais pas comment ils font, mais franchement, leur bac, ça nique complètement les boîtes. Les boîtes, elles sont défoncées alors qu'ils vendent quand même des jeux neufs. Mais on a l'impression qu'ils sont d'occasion, tellement ça frotte. On a l'impression d'avoir un jeu qu'on a chopé dans un cache, un truc tout miteux, tout dégueulasse. Là, j'en ai un. Bon, ça va, il était à 4,99€. C'est celui-là, donc 4,99€. Mais la boîte, il va falloir que j'en trouve une boîte, une boîte pas trop dégueulasse. Je pense que je vais attendre les soldes pour acheter des boîtes pas trop chères, genre des vieux FIFA, des trucs à 1 ou 2 euros, pas plus. Et là, on a un jeu qui est un jeu extrêmement bourrin, donc un FPS. C'est le Bulletstorm Full Clip Edition. Donc voilà, ce jeu-là. Pour 4,99€, honnêtement, ça va, même si le haut de la boîte est un peu défoncé. C'était le dernier, j'ai demandé s'il en restait en blist. Il n'y en avait plus, c'était vraiment la fin des fins. Et là, j'ai cru apercevoir qu'il y avait un code pour DuckNukemsBulletStorm, histoire de dire que c'est encore plus bourrin. Donc ça, je crois que c'est un FPS où vous faites des combos quand vous tirez, je crois. Honnêtement, je ne me souviens plus très bien. Ça fait très longtemps sur PS3 que c'est sorti ce machin-là. Peut-être que c'est un remake, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais absolument pas. Bon, à 5 euros, un FPS des fouloirs pour les soirées d'été, pourquoi pas. Alors ça, c'est un jeu, ça je pense que je vous le ferai peut-être gagner, je ne sais pas. C'est un jeu que j'ai acheté, là aussi la boîte n'est pas forcément en très bon état. Donc celui-ci, je l'ai payé 2,99 euros. Autant dire que je ne prends pas beaucoup de risques à ce prix-là. C'est le Just Sing. Alors d'habitude, je n'achète jamais ce genre de jeu. Mais bon, à 2,99 euros, je me suis dit, allez, ça peut être marrant d'essayer ça. Quand vous avez des amis à la maison, que vous essayez ça avec les enfants, pourquoi pas. Donc Just Sing, c'est un jeu Ubisoft. Je ne sais pas de quand ça date ce truc-là, mais je ne vois pas, ce n'est pas marqué. 2016. Bon, il y a le strict minimum évidemment à l'intérieur. Mais jeu neuf, boîte impeccable. Peut-être que je m'en servirai pour changer la boîte. Autre jeu, alors ça c'est marrant parce que le jeu était vendu à l'origine 40 euros. Un jeu que je ne connaissais absolument pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas mal comme jeu parce que ce n'est pas le genre de jeu qu'on a l'habitude de voir. À part F-Zero, Wipeout, vous savez, ce genre de course un peu futuriste. Et là, en fait, ce n'est pas 39 euros. Non, je ne l'ai pas acheté 40 euros. Je l'ai acheté 9 euros. C'est le Redout Race Faster Than Ever. Voilà, donc Redout. Je ne connaissais pas du tout, mais comme j'aime bien Wipeout, je me suis dit que ça valait le coup d'essayer. Surtout que c'est un jeu 505 games. Ce ne sont pas des jeux extrêmement bien distribués quand ça sort de 505 games. Mais je me suis dit, ça peut valoir le détour. Ça peut être assez fun. À ce prix-là, franchement, je ne prends pas beaucoup de risques. Ça va. Inclue les DLC. Parce que visiblement, là, c'est la Lightspeed Edition. Je ne savais même pas qu'il y avait plusieurs éditions de ce jeu-là. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Micromania, toutes les bonnes affaires sont mises dans le bac. Et bien souvent, ils ont un peu de stock à l'arrière. Et vous pouvez demander s'ils ont les versions sous blister. Malheureusement pour moi, il n'y en avait pas. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de prendre les boîtes les plus… Enfin, les moins dégueulasses, on va dire. Mais bon, c'est un petit peu dommage. Bon, en tout cas, Redout, je pense que ça devrait être très sympa. Voilà. Alors, autre jeu, 14,99€ cette fois-ci. Alors ça, c'était un jeu que je voulais m'acheter il y a de ça quelques temps. Et puis, j'ai vu qu'il y avait eu un remake. Je crois que je l'avais eu aussi sur PS3, ce jeu-là. Je n'ai pas regardé. Tiens, j'aurais mieux fait regarder. En tout cas, je crois que c'est un remake, un remasterisé ou une version complète ou gothi. C'est Capcom qui a fait ça. Et c'est le Dragon's Dogma Dark Horizon. Voilà. Donc, petit jeu bien sympa. Je pense qu'il y a pas mal d'heures de jeu là-dessus. C'est vraiment Heroic Fantasy. Vous chassez du dragon, du monstre, des flammes, Moyen-Âge. Voilà un petit peu l'idée de ce jeu-là. Je pense que ça peut être très très sympa. Je me demande si le jeu est aussi beau qu'un Monster Hunter. Je ne pense pas. Bon, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, 14,99€. Je me suis dit que j'allais pousser un petit peu plus pour ce prix-là. Mais bon, ça vaut le coup. Alors, un autre jeu que j'ai acheté. Alors, celui-ci. Celui-ci, en fait, il était marqué 19,99€. Mais en fait, je l'ai acheté 9,99€. Alors, je ne sais pas pourquoi. Là, il était marqué 19,99€. Je l'ai acheté 9,99€. Là, la boîte est un petit peu abîmée. C'est dommage, il n'y en avait pas d'autre. Je ne l'avais pas en boîte, celui-ci. Donc, je suis assez content. J'avais, je crois, une autre version de ce jeu-là. Et c'est le remaster HD de Final Fantasy X et X2. Ce sont deux épisodes que j'ai beaucoup aimés sur PS2. Et je me suis dit que ça serait intéressant que je puisse les refaire. Sachant que je crois, honnêtement, je crois que je l'ai déjà, ce jeu-là. Mais en une version peut-être dématérialisée ou Red Disk. Donc, il faudra que je regarde parce que j'ai regardé mon listing et il y était déjà. Donc, bon. En tout cas, bon petit RPG. Alors là, il y en a pour pas mal d'heures. Je me souviens assez bien de l'histoire. Ça fait très longtemps. 200 heures de jeu, dont les versions internationales Final Fantasy X et X2. choisies entre les musiques originales ou retravaillées de Final Fantasy X compatibles avec les versions PS3 et PS Vita. Ah oui, via la fonction cross-save. Ah, d'accord. Je ne savais pas qu'il y avait la version... Il y avait la... Comment dire ? La fonctionnalité cross-save. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a juste de quoi enregistrer le jeu. D'accord, ok. Bon, en gros, il n'y a rien d'intéressant. Pas d'OST. Il y a juste ça. Voilà. Dommage. Dommage. L'OST aurait été plutôt sympa. Ou peut-être qu'elle est en dématérialisée. Autre jeu. Alors, celui-ci, je l'ai également acheté 9,99€. Sachant qu'il y avait l'autre version qui était en steelbook exclusive à Micromania. Mais que je n'ai pas prise parce qu'elle n'était pas sous blister. Ils avaient juste mis le fourreau en carton dans la boîte. Et je me suis dit que le fourreau était malheureusement en piteux état. Il était un peu tordu, un peu corné. Donc, je me suis dit, je le laisse, tant pis. Je vais prendre la version standard. La version steelbook était à 12,99€. Celle-ci est à 9,99€. Et c'est le Final Fantasy XII. Donc, le Zodiac Edge qui, là aussi, est une version remasterisée HD. Que j'avais beaucoup hécité à m'acheter lorsqu'elle était sortie. Je m'étais dit, je l'achèterais. Et puis, après, j'ai complètement oublié. Et puis, j'avais eu l'occasion de voir un live de gameplay de Ryu Gaming. Qui m'avait dit, ouais, le jeu est bien. Il est bien fait. Et effectivement, de ce que je voyais de son stream, en fait. Il y avait vraiment, je trouvais une panne graphique intéressante. En matière de remaster, évidemment. Bon, ce n'est pas non plus un remake HD qui défonce. Mais, je m'étais dit, ah, il faudra quand même que je me le prenne. Et bien, c'est chose faite. J'ai rattrapé un peu le... J'ai rattrapé mon retard. Et là, je viens de voir qu'il y avait... Ah bah tiens. Une petite jaquette réversible. Chose que je n'avais même pas vue. Donc, vous avez cette jaquette-là en normal. Et après, vous avez cette jaquette comme ceci. Voilà. Et cette jaquette, en fait, représente l'artwork, en fait, du steelbook. Donc, bon, voilà. Plutôt classe. Plutôt classe. Ça, je suis très content. 9,99 €. Donc, deux Final Fantasy... Enfin, trois Final Fantasy pour 20 €. Ça va, quoi. Franchement, ça va. Alors, ce ne sont peut-être pas les meilleurs, vous me direz. Mais, moi, ça me va très bien. Ça fait le job. Et j'aurais eu tort, je pense, de m'en priver. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, à ce prix-là, vous auriez craqué ou non. Alors, je suis en train de tout faire tomber. Ce n'est pas bien grave. Je remettrai ça bien après. Alors, autre jeu. Alors, ça, c'était un jeu que j'avais beaucoup aimé quand c'était sorti à l'époque. Je crois que c'était sur Amiga. Ça m'a coûté 14,99 €. C'est un jeu qui peut se jouer à 4. Un petit jeu de course pour jouer avec les enfants. Ça peut être très sympa. C'est le jeu Micro Machine... J'allais dire Micro Mania. Non, Micro Machine World Series. Voilà. Donc, ce petit jeu assez cool, je pense. Qui devrait nous faire passer un petit moment assez sympa. J'espère que les maps sont très sympas. puisque moi, de souvenir, on faisait des courses sur les tables de salle à manger, dans les salles de bain, dans les chambres d'enfants, etc. Donc, peut-être qu'ils ont repris ça. J'ai l'impression que oui, parce que là, j'aperçois finalement des décors dans un jeu de société, dans une sorte de jardin. Donc, pourquoi pas ? Ça peut être très, très cool, très, très fun. Évidemment, juste une micro-notice pour l'épilepsie. Voilà. Donc, il n'y a rien de transcendant à l'intérieur. Voilà. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer à chaque fois des boîtes vides. Bref. Ensuite, alors, ça, c'est un jeu que j'avais hésité à prendre sur Switch à l'époque. Mais je le trouvais un petit peu cher. Là, il était à 4,99€. Honnêtement, à 4,99€. En parfait état. Alors là, la boîte, elle est ultra neuve. Je pense que ce n'est pas forcément le genre de jeu que tout le monde achète. C'est un genre assez particulier. C'est genre un Maple Stories ou un Dragon's Crown. Ce genre de jeu-là, vous savez, la vue de côté, RPG tour par tour. Et là, en fait, c'est le Has Been Heroes. Voilà. Donc, ce petit jeu bien sympa pour 4,99€. Honnêtement, là, on aurait vraiment tort de s'en priver. Surtout qu'en boîte, alors que la version dématérialisée, je crois qu'elle était d'abord vendue en version démat. Là, en boîte, c'est plutôt cool. Donc, c'est un jeu RPG. Vous avancez avec votre équipe. Là, on a quoi ? Un voleur, un mage et un guerrier. Très classique comme équipe. Donc ça, ça peut être très, très, très sympa, je pense. Autre titre. Alors ça, franchement, je l'ai pris parce que je trouvais la jaquette vachement sympa, assez stylée. Il m'a coûté combien, celui-ci ? Si je prends le ticket à l'envers, enfin, l'étiquette à l'envers, 9,99€, voilà. C'est le Rogue Stormers. Rogue Stormers, voilà. Donc ça, je ne connaissais absolument pas ce jeu. Et puis, j'ai regardé l'arrière et je me suis dit, waouh, ça a l'air cool, ça a l'air coloré, ça a l'air sombre et en même temps, bien. J'aime beaucoup les effets de lumière qu'il y a dans ce jeu-là. Et puis après, j'ai vu que ça tirait, quoi. Donc je me suis dit, ah, c'est une sorte de run and gun. Et en fait, ça a l'air d'être ça. En plus, il y a du co-op. Donc, run and gun gameplay, voilà. Jeux de type run and gun, online, co-op et roguelike action. Donc, franchement, c'est le genre de jeu que j'aime bien. Et à ce prix-là, surtout que je ne connaissais pas, on verra. Je ne prends pas beaucoup de risques, honnêtement. Sur tous les jeux que j'ai pris, je n'ai pas pris beaucoup de risques. Alors, un autre jeu, au même prix d'ailleurs, 9,99. Là, pouf, 9,99. Alors ça, c'est un jeu que j'avais commencé à faire en démat. Je l'avais trouvé vraiment sympa, ce petit jeu-là. C'est du même studio, c'est Suedesco. Voilà. Et c'est un jeu, en fait, sur un univers un peu, comment dire, c'est du RPG. Mais vous savez, ce sont les RPG dans les univers celtes. Et celui-ci m'a beaucoup tapé dans l'œil quand je l'avais commencé. Donc, c'est Earthlock. Je crois même qu'il avait été donné gratuitement dans le cadre de l'abonnement au PlayStation, enfin au PSN+. Et je suis très content de l'avoir chopé en boîte, celui-ci. Parce que j'avais beaucoup aimé la direction artistique de ce jeu-là. Bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, 10 balles, ça va. Ça reste tout à fait acceptable pour un jeu PlayStation 4. Et enfin, un autre et dernier jeu. Alors ça, c'est une version Steelbook. Celui-ci, je l'avais vu. Je l'avais vu, je crois, il était sorti deux semaines plus tard, il était déjà bradé. Et puis après, il ne faisait que de dévisser en matière de prix. Et là, il s'est, je crois, lamentablement terminé à 2,99€ le jeu en Steelbook. Alors peut-être que vous l'avez déjà vu partout sur Twitter, etc., en matière d'affaires. Honnêtement, j'étais vachement étonné parce que déjà, une version Steelbook à ce prix-là, c'est la première fois que j'en vois. Et là, c'est Agents of Mayheim. Voilà, donc ce jeu-là qui est en fait une sorte de GTA-like slash crackdown, j'ai l'impression, slash, on va dire, comment ça s'appelait ? Saint-Troux, voilà. Ça a l'air d'être aussi barré que ça. D'ailleurs, c'est Volition Deep Silver, donc Saint-Troux. Je pense que l'inspiration, elle est là. Honnêtement, 3€ pour un Steelbook, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je ne dis pas que je vais le faire tout de suite, ce jeu-là. A mon avis, s'il est à ce prix-là, c'est qu'il a dû se faire descendre totalement dans les critiques, sur les forums. Mais moi, je vais me faire ma propre idée de ce jeu-là. J'aime bien aussi tester les trucs un peu qui sortent de l'ordinaire. Je pense que là, je n'ai pas pris trop de risques en matière de prix sur tous ces jeux-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vais m'empresser de nettoyer un peu les boîtes dégueulasses de chez Micromania quand elles ne sont pas en blister. Et puis, je vous dis à très bientôt, certainement pour une vidéo de compte-rendu d'achat. Parce qu'on arrive à la fin du mois de juin et sans vouloir faire de trop gros teasers, honnêtement, le mois de juin a été, là je regarde les deux piles, a été très très chargé. Ouais, très très chargé. Voilà. Allez, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, jouez bien. J'attends vos commentaires, vos réactions. Dites-moi aussi si vous avez fait des bonnes affaires chez Micromania. Peut-être qu'il y aura une autre vidéo compte-rendu d'achat solde 2018, pour l'été du moins. Et puis, à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501